Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire une nuit américaine carrément cinématographique. Je vais avoir de nouveaux voisins, ça tu t'en fous probablement, mais ça a son importance. En face de chez moi depuis que j'y habite, il y a toujours eu une petite maison abandonnée avec un jardin que j'ai vraiment beaucoup utilisé pour mes photos. Mais il y a quelques jours, ma grasse mat mensuelle a été interrompue par des bruits inhabituels. Il y a des gens qui étaient en train de tout péter en face. Mais la maison n'étant pas entièrement démolie, j'ai voulu immortaliser ça. J'y ai donc emmené Valentine, cette nana absolument géniale, qui me suit dans toutes mes aventures photographiques depuis des années. J'ai shooté en lumière naturelle pour chercher quelques idées de cadrage et voir ce que ça donnait. Et j'ai sorti ce genre de photos. Alors clairement c'est pas mauvais, mais je suis pas certain que ce soit une des plus belles photos que j'ai faites. Je pense même que j'aurai jamais un prix photographique grâce à ça. Moi à la base je voulais une ambiance forte, un truc qui interpelle vraiment. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'il fasse pas de nuit. Et c'est là qu'intervient cette technique géniale qu'on appelle la nuit américaine. Ça consiste globalement à recréer l'illusion de la nuit en plein jour. Globalement la nuit il fait sombre et bleu. Du coup pour me rapprocher de cette ambiance, j'ai carrément sous-exposé ma photo en refroidissant énormément la balance des blancs. Et ça marche carrément. Regarde, on dirait vraiment une photo de nuit. Oui, et c'est moche. Je sais Jean-Jacques, c'est moche. Mais parce que c'est pas fini. Maintenant qu'on a cette base, on va éclairer Valentine. Et là je vais te montrer deux trucs. Accroche-toi bien, t'es pas prêt, ça rigole pas. Pour avoir un rendu cool et naturel, il faut que tu mettes une gélatine orangée sur ton flash. Laisse-moi t'expliquer ça. J'ai considérablement refroidi la balance des blancs pour avoir une atmosphère de nuit. Mais ton flash lui, ça il le sait pas. Et il t'envoie une lumière à environ 5600K. Donc si tu laisses ton flash sans gélatine et que ton boîtier a une balance des blancs de 2800K, la lumière de ton flash sera bleue. Et bleu sur bleu ça marche pas. Nous ce qu'on veut en quelque sorte c'est recréer l'ambiance d'un lampadaire. Donc en mettant une gélatine orangée sur ton flash, tu vas le réchauffer. Et l'orange de la gélatine va contrebalancer la balance des blancs froides de ton boîtier. Du coup, la lumière sur valentine ne sera pas orange, mais normale. Si tu comprends pas ça, viens dans les commentaires et on en parle plus précisément. Maintenant je vais te montrer le setup lumière et tu vas probablement te dire que j'ai craqué. Oui Jean-Jacques, le flash est orienté vers le haut. Et c'est pas pour rien. En faisant ça, j'éclaire valentine avec les bords de la boîte à lumière. Et c'est vachement doux et joli. Mais surtout, ça m'évite d'avoir une énorme zone de lumière sur le décor. Si le flash avait été directement sur valentine, ça aurait éclairé le sol, en y laissant une belle tâche de lumière et l'ombre de valentine au milieu. Mais en inclinant le flash vers le haut, j'atténue énormément ce phénomène. Et sur un plan large, ça change tout. Ça, je peux comprendre que ce soit pas très intuitif. Mais comme tu peux le voir, ça marche carrément bien. Si t'as une question, encore une fois, il y a les commentaires pour ça. Et enfin, j'ai voulu créer une vraie atmosphère pesante, pleine de solitude. J'ai donc shooté un plan très large. Mais comme tu t'en doutes, on voyait le flash sur la photo. J'ai donc simplement mis l'appareil sur pied et j'ai shooté deux photos. Une avec le flash et valentine et une sans le flash et valentine. J'ai simplement importé les deux photos dans Photoshop et avec un masque de fusion, j'ai gommé le flash sur la photo principale. Et là, j'ai eu la sensation d'avoir fait vraiment un truc cool. En quelques minutes, je suis passé de ça... à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. On vient de passer le cap des 3000 abonnés ici et ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur Light & Shoot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !